Ahah, les mamans sont à l'honneur cette semaine puisque c'est leur fête. Chacune d'entre elles est unique. D'ailleurs, quand je pense aux mamans, je pense à celle de mes copines, de mes proches. Et j'ai pu en distinguer plusieurs types. N'hésitez pas à me dire laquelle correspond le plus à la vôtre. C'est parti ! Il y a tout d'abord la sportive ultradynamique. J'en ai mal, squat ! Non mais sérieux maman, je suis fatiguée. Et puis en plus, regarde, je suis pantomique de sport, du coup c'est mort. Bon allez, allez petite bouche, on m'en déchouffe, on m'en déchouffe ! Allez, allez ! Il y a aussi la maman healthy. Coucou ma chérie, et voilà ton plat équilibré avec des petites graines de lin, de la salade, des légumes, des vitamines, des bonnes graisses, des protéines, tout parfait pour toi. Non mais maman, je suis une ado, j'ai besoin de grandir et j'ai besoin de choses consistantes. C'est pas avec ta laitue, ta salade là, puis ton petit bout de jambon que je vais grandir moi. Parce que j'ai pas envie d'être petite toute ma vie, ok ? Il y a aussi la maman bohème zen. Celle qui dort avec son enfant, qui fait de la méditation, l'école à la maison et qui sait gérer toutes les situations avec calme et sérénité. Alors ma petite chérie, après cette petite séance de mathématiques méthode Singapour, nous irons manier le bois en pleine nature façon Steiner pour finir sur un petit atelier cuisine Montessori. Ah super, et n'oublie pas ce soir j'ai mon atelier collectif Reiki pour travailler ma sociabilisation. Ah oui c'est vrai, il va falloir noter ça avec des pictogrammes. D'accord. Il y a aussi la maman à l'instinct maternel réduit. Ouais ça existe, donc plutôt laxiste, voire très laxiste ou trop laxiste. Maman, maman, j'ai eu 15 sur 20 au SVT. Super ma puce, génial, très bien. Maman, j'ai eu 7 sur 20 à ma rédaction. Super ma puce, génial, très bien. Maman, j'ai eu 2 sur 20 en maths. Super ma puce, génial, très très bien. Il y a aussi des mamans strictes, sévères. Allez debout, il est 8h, on se lève, allez. Mais maman, mais on est dimanche. Et bah justement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Allez, allez. Tu me feras aussi l'exercice 8 là ? Et le 9. Ils sont pas à faire ceux-là pour demain ? Tu veux rester bête toute ta vie ? Non ? Bah alors tu bosses. Pas très loin de ce profil, on peut noter aussi la maman maniaque. Charlette ! Qu'est-ce que tu fais, Maman ? Il y a un truc grave. Oui, très, très grave, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ces traces de doigts sur le frigo ? Combien de fois je t'ai dit de te laver les mains avant d'entrer dans cette cuisine ? Regarde, regarde ! Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Va te laver les mains. Allez, file, file ! On a parlé de la maman laxiste tout à l'heure, mais il y a aussi la maman qui manque d'autorité, celle qui est un petit peu soumise à son enfant. Maman, viens voir, s'il te plaît. Je t'informe que mes copines viennent dormir à la maison ce soir. On sera à 8, je pense. Ah, c'est un peu embêtant parce que j'avais invité papi et mamie à venir manger à la maison. Oui, ça, c'est pas mon problème. Tu t'organises parce que moi, j'ai déjà invité mes copines. C'est déjà organisé. Je ne vais quand même pas leur dire à la dernière minute que finalement, c'est non. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Je t'inquiète pas avec mes amis et tu m'aimes toujours. Oui, oui, oui. Oh, bisous ! Oh non, sérieux. Autre type, la maman en mode copine. Alors, tu vois, sur cette appli de rencontre, il y a le profil de Bernard au top, tu vois, parce que là, quand tu regardes la photo, il est torse nu, mais trop bien foutu. Trop bien foutu. Non, mais maman, je ne veux pas voir ça. Bon, alors, je vais t'expliquer. Ce n'est pas grave. Quand on s'est rencontrés, on s'est embrassés direct. Alors, lui, il a tourné la langue à gauche et moi, la langue à droite, tu vois, incompatible, quoi. Il y a des choses que je ne veux pas savoir, maman. Ah, il faut aussi penser à la maman ultra protectrice. Limite hypochondriaque. Et puis, moi, je me reconnais dans celle-ci, la maman citadine, moderne, hyper connectée. Tiens, ma chérie, tu voulais savoir comment on fait des accélérés et des ralentis sur TikTok. Alors, attends, je vais te montrer. Regarde. Et puis, en plus, tu as le live, comme si c'est une fonction-là. Et puis, enfin, à l'opposé de la maman de la ville, on peut imaginer la maman de la campagne. Alors, tu vois, ma chérie, tu coupes la fleur fanée à cet endroit-là, comme ça, ça n'épuise pas la plante et ça permet une meilleure floraison. Hop, comme ça. Et ensuite, on ira voir les poules. Bien sûr, toutes ces mamans sont stéréotypées. C'est pour faire de l'humour. Et toi, si tu devais n'en choisir qu'une, laquelle de ces mamans ressemblerait le plus à la tienne ? Et j'en profite pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde ! Et surtout à la mienne ! Bonne fête, maman ! À la tienne, mais à toutes les mamans, du coup, du monde. Oui, oui, mais surtout, quand même, à la mienne, j'insiste. Ouais, mais comme dans la vidéo, ta maman, c'est moi, eh ben, je me fête une joyeuse fête. Non, non, je parlais de ma vraie maman. Bisous, maman ! Oui, mais moi, je suis maman, quand même. Alors, je m'auto-souette une bonne fête. Et puis, bonne fête à toutes. Oui, et surtout à ma maman. Bon, OK, arrête. On arrête là, parce que...